À la naissance, c'est 90 cm, le petit naissant qui est accompagné pendant deux ans par la femelle. Et à taille adulte, un mâle fait 2,20 m, 2,30 m, 110 m, 120 kg. Ce sont des dauphins pélagiques qui vivent au large, qui vivent en groupe, on dit grégaire. Donc on a des unités de 5 à 10, mais qui se rassemblent. On peut avoir des troupeaux, je dirais, entre guillemets, de plusieurs centaines d'individus à certains moments. C'est ce que certains marins appellent les mères de dauphins, où effectivement on a ces agrégations d'animaux et qui évoluent ensemble. Ce sont des animaux qui sont très énergivores, qui se déplacent vite, beaucoup, et qui mangent des petites proies pélagiques, du petit poisson gras, le petit poisson bleu, donc l'anchois, la sardine, le chinchard. Ce sont des animaux qui sont ségrégés, on dit en unités sociales. Donc on va avoir les jeunes émancipés des deux sexes, qui vont être ensemble, qui vont être relativement côtiers. Et après, les mâles matures d'un côté, les femelles matures de l'autre, qui vont donc, pendant la période, on va dire, de nutrition, se déplacer derrière les proies. Et puis après, pendant la période de reproduction, qui vont s'agréger au sud des îles britanniques, et aussi en milieu côtier, Bretagne-Sud, Morbillan, Loire-Atlantique, où là, on va pouvoir avoir des regroupements importants d'animaux. Sous-titrage ST' 501